Vous avez un Home Cinema ou une barre de son ? Vous avez donc une télécommande supplémentaire. Mais pour éviter d'avoir à l'utiliser à chaque fois, vous pouvez transférer certains boutons sur la télécommande de votre décodeur Android TV. Attention, tous les boutons ne sont pas reprogrammables. Si vous choisissez l'une de ces touches, ou si vous attendez plus de 20 secondes pendant la procédure, le bouton TV Power clignotera brièvement, puis il s'éteindra. Vous devrez alors recommencer. Prenez les deux télécommandes. Sur la télécommande Proximus, appuyez d'abord sur les boutons 4 et 6 en même temps et maintenez-les enfoncés jusqu'à ce que le bouton TV Power s'allume. Appuyez ensuite sur le bouton que vous voulez reprogrammer. Le bouton TV Power se met à clignoter, indiquant que votre télécommande Proximus est prête à recevoir le code pour ce bouton. Prenez maintenant l'autre télécommande et dirigez-les l'une vers l'autre. Appuyez sur le bouton que vous souhaitez transférer et le bouton TV Power de la télécommande Proximus clignotera brièvement. Il s'éteindra ensuite pour confirmer la réception du code. Pour transférer d'autres fonctionnalités après cela, il suffit de répéter les mêmes étapes. Voilà, ça fait déjà une télécommande en moins. Si vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas à regarder nos autres vidéos ou à consulter notre page d'aide. Merci d'avoir regardé cette vidéo !